Nous rapportons cette année à l'ASCO une étude évaluant une nouvelle stratégie d'immunothérapie dans les cancers. Cette étude concerne en particulier les patients atteints de cancer du col. Globalement l'immunothérapie représente un progrès majeur dans la prise en charge des patients atteints de cancer ces dix dernières années. Néanmoins, on sait que les immunothérapies de première génération actuellement utilisées ne fonctionnent que chez un gros tiers des malades, ce qui signifie qu'il faut développer de nouvelles stratégies de combinaison avec de nouveaux candidats médicaments. Dans le cadre de cette étude, nous avons évalué une combinaison innovante associant un anticorps monoclonal déjà couramment utilisé dans la prise en charge de plusieurs types de cancers avec une nouvelle molécule qui stimule certaines cellules du système immunitaire qu'on appelle cellules tueuses et qui ont pour fonction de détruire les cellules cancéreuses. Cette combinaison a été évaluée dans une population de patients atteintes de cancer du col. Le cancer du col représente encore en France 1800 décès par an. C'est une cause de mortalité qui est en recul en France grâce au progrès du dépistage mais qui représente encore un gros problème de santé publique à l'échelle internationale et en particulier dans les pays en voie de développement. Nous montrons dans cette étude que cette nouvelle combinaison apporte des résultats extrêmement prometteurs avec une proportion significative de patientes qui répondent au traitement et bien mieux que ce qu'on pourrait observer avec les stratégies actuelles utilisées, notamment de chimiothérapie classique. Donc cette étude ouvre de nouvelles perspectives pour ces patientes et pourrait également apporter de nouvelles perspectives dans d'autres types de cancers.